Aujourd'hui, on nous dit que notre jeune compatriote Madik Sans Frontières a été condamné à cinq ans de prison. Cinq ans de prison avec 100 millions de francs guinéens. On est d'accord ? Vous savez, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du tout. Parce que tout simplement, je me dis qu'aujourd'hui, pour les jeunes qui sont en prison, en attente de jugement, on ne les appelle même pas présumés. On ne les appelle pas présumés. Ils sont coupables avant d'être présumés. Dans les conditions normales, on dit présumés avant d'être coupables. Mais en Guinée, on est coupables avant d'être présumés. Donc vous devrez savoir aujourd'hui que tous ceux qui sont aujourd'hui détenus dans les jours de M. Alpha Condé, il va tous les condamner simplement. Parce que lui pense qu'en faisant cela, il va effrayer les autres. Les autres vont reculer. C'est simplement le but. Quand on entend cinq camps d'emprisonnement ferme, les autres qui sont ici en Europe, aux Etats-Unis, mais la plupart des gens sont effrayés. Ils disent, les parents vous appellent pour vous dire, écoutez, il faut faire attention. Vous avez vu, telle personne a été emprisonnée. Mais c'est que moi, j'aimerais simplement dire. J'aimerais que vous 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 rendez compte. J'aimerais que vous sachiez tout simplement que ce monsieur Alpha Condé et son gouvernement, leur but aujourd'hui, c'est pour qu'on les laisse, qu'ils font de la Guinée ce qu'ils veulent, pour qu'on les laisse tranquillement la main libre, qu'ils veulent comme ils veulent. Dans un pays, s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de développement. Dans un pays, si personne n'est opposé aux actions du gouvernement, il n'y a pas de progrès et il n'y aura jamais de développement. Dans un pays où les gens ne parlent pas, les gens sont assis, bouche baie, il n'y a pas de progrès dans ce pays-là. Dans un pays où les gens se sont remis à Dieu pour dire, on se remet à Dieu, Dieu va nous aider, il n'y aura jamais de progrès dans ce pays-là. Il faut qu'on se batte. Sans lutte, il n'y a pas de progrès, disait Douglas Frédéric. Sans lutte, il n'y a pas de progrès, vous devez comprendre cela. Et les nombreuses personnes qui disent souvent, M. Kanté, sincèrement, vous êtes courageux, vous faites bien les choses, vous parlez bien, vous analysez bien la situation. Nous autres, on ne peut pas le faire parce que nous avons des pères, nous avons de la famille en Guinée. Mais vous ignorez que M. Kanté est issu d'une très grande famille. Vous ignorez que M. Kanté prend ce risque. Mais j'assume ma position. Ma position est une position d'homme adulte. Ma position est une position d'homme majeur. Ma position est une position d'homme qui assume ses responsabilités. D'homme qui est prêt à répondre de ses actes devant n'importe quelle justice. Je suis déjà majeur, je ne suis pas un enfant. Ma famille n'a absolument rien à voir dans mes actions politiques. Ok ? Aucun de mes proches n'a rien à voir dans mes affaires politiques, dans mes affaires d'activistes. Aucun de mes proches, je dis bien, aucun de mes amis n'a rien à voir là-dedans. Ça ne concerne que moi. Et ce que je dis, je l'assume. Alors ceux qui ont peur, vous devez savoir que autant, au fur et à mesure que vous avez la peur dans le ventre, c'est au fur et à mesure que M. Alpha Condé et son gouvernement continueront de détruire la Guinée. Il faut qu'on parle. Si on ne parle pas, ces gens-là ne vont pas cesser. Vous pensez qu'ils ne nous regardent pas ? Ils nous regardent bien sûr. Pourquoi aujourd'hui, nous, nous sommes ciblés en Guinée ? C'est parce que tout simplement, ils nous regardent. Pourquoi aujourd'hui, on se dit que, voilà, M. Canté reste là-bas en France parce que, une fois ici en Guinée, on va vous arrêter, on va vous emprunter. C'est parce qu'ils nous suivent. Et c'est pourquoi, quand moi je parle, je dis les choses réelles. Je dis, je frappe là où ça fait mal. Parce que je sais dorénavant qu'ils m'écoutent. Je sais dorénavant que ce ministre-là, qu'ils m'écoutent. Parce qu'il y a des services de renseignement qui sont là, qui sont sur les réseaux sociaux à nous écouter. Et pendant que je suis en train de parler, ils sont là à m'écouter. Mais écoutez, on ne va pas reculer. Celui que vous supportez aujourd'hui, il faisait la même chose pour les deux autres présidents qui sont passés avant lui. Alpha Condé a fait pire que nous. Nous, on ne peut pas faire ce que Alpha Condé a fait dans les temps. On ne peut pas le faire. Parce qu'on aime la Guinée. Parce qu'on est né en Guinée. Parce qu'on a vécu en Guinée. Parce qu'on a tout fait en Guinée. Nous, on ne peut pas prendre les armes, aller attaquer la Guinée pour dire qu'il faut qu'on chasse le dictateur. On ne peut pas le faire. Nous, on a l'amour de la Guinée. On ne peut pas envahir la Guinée par la rébellion. Non, on ne peut pas le faire. Parce que nous, nous savons qu'en faisant cela, nous allons tuer des innocents. Nous ne faisons pas cela. Mais nous, nous allons parler. Nous allons dénoncer. Nous allons montrer aux yeux du monde que le pouvoir qui est en place en Guinée est un pouvoir dictatorial. Nous allons montrer aux yeux du monde que nous sommes dans une dictature simple et nette. Nous allons montrer au monde entier que celui qui se faisait appeler démocrate en réalité n'est pas un démocrate. en réalité est un assassin. En réalité est un dictateur. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle. Attendez, je vais répondre. Allo, bonsoir. Oui, oui, je vais bien. Et vous ? Oui, je suis en live. Mais voilà, vous pouvez. Oui, ça continue, bien sûr, ça continue. Oui, ça continue. Est-ce que je peux vous donner le nom comme ça, vous faites le transfert, soit par IAD ou Wesserunion ou Monegrin ? C'est mieux comme ça ? Oui, le jour que vous zérole le temps, d'ici le samedi, vous le faites. Non, 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 moi, je vais vous donner le nom, vous m'envoyez, parce que moi, je fais l'assommation. Je suis en train de réunir tout avant de l'envoyer, quoi. Non, ça sera un peu difficile, ça sera un peu difficile parce que j'ai beaucoup de choses aussi à faire, quoi. D'accord, mais je vais vous envoyer le nom tout à l'heure, hein ? D'accord, oui, je vais vous envoyer le nom tout à l'heure, oui. Ah oui, merci beaucoup, oui. Alors, les amis, comme je vous disais, nous allons montrer aux yeux du monde que celui qui se faisait appeler démocrate, en réalité, n'est pas un démocrate, est simplement un dictateur. Partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas passer la nuit ici et il y a des gens qui continuent de m'appeler pour l'appétit. Donc, mes chers frères, il faut que vous compreniez aujourd'hui que Madik, quand je l'ai vu la fois dernière en train de présenter ses excuses à M. Alpha Condé, je me dis, M. Madik Frangin, sincèrement, ça, c'est une erreur que vous êtes en train de faire. C'est une erreur, c'est quelque chose qui vous sera fatal. Parce que si des gens vous ont convaincu pour présenter, pour que vous puissiez présenter vos excuses à M. Alpha Condé et à toutes ces personnes, je me dis, mais en réalité, vous n'avez pas réfléchi ? Parce que pendant que vous faisiez les vidéos, les lives, vous parlez, vous disiez la vérité. À quoi sert maintenant de présenter vos excuses devant M. Alpha Condé ? Ou vous dites à toutes ces personnes que vous avez offensées. Vous n'avez pas offensé quelqu'un en Guinée. Vous avez simplement dénoncé. Et la personne qui se sent mal à travers vos dénonciations, alors que cette personne-là leur dégage. Mais vous avez dit des choses telles qu'elles sont. C'est simplement que ça. Mais je pense que le monsieur, il n'a pas compris où vous faites le jeu. Il n'a pas compris qu'il a été balancé dans un jeu. Il s'est livré à des perdons, à des excuses. Je me dis, non, ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Vous donnez raison, M. Madik sans frontières. Vous donnez raison à M. Alpha Condé et ses ministriaux. Vous montrez que vous avez peur. Non. Vous montrez votre faiblesse. Non. Mais je me dis alors, à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur que de bonheur ? À quoi sert une longue vie quand elle est tentée plus de souffrance que de bonheur ? À quoi sert ? Aujourd'hui, en Guinée, je vous jure sur l'honneur, aujourd'hui, en Guinée, il y a des gens qui ont accepté de mourir dans la souffrance que de se battre. Il y a des gens qui ont accepté de souffrir dans leur peau à cause de leurs paroles. C'est simplement ça. Quand j'entends encore des parents dire, écoutez, on a prêté serment, on a donné notre voix à M. Alpha Condé, on ne va pas le trahir. Mais vous, vous n'allez pas trahir M. Alpha Condé. Mais Alpha Condé vous a déjà trahi. Les ministres d'Alpha Condé vous ont déjà trahi. Qu'est-ce que vous appelez ? On ne va pas trahir M. Alpha Condé. Il vous a déjà trahi. Il continue de vous trahir en longueur de journée. Il continue de vous mentir en longueur de journée. Il continue d'emprisonner vos enfants en longueur de journée. Il continue de vous appauvrir en longueur de journée. Il continue de vous emprisonner vous-même en longueur de journée. Parce que ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le fait d'affamer quelqu'un, c'est une manière, c'est la manière la plus terrible d'emprisonner quelqu'un. Le fait de vous affamer. Si votre subsistance dépend de moi, que votre manger dépend de moi, le simple fait que je vais diminuer votre ration, c'est une manière de vous emprisonner. Ou le simple fait de vous couper la ration, c'est une manière de vous emprisonner, c'est une manière de vous maltraiter, c'est une manière de vous battre, c'est une manière de chier sur vous. Le simple fait de réduire ce que je vous dois, c'est une manière de vous emprisonner. Alors aujourd'hui en Guinée, disons les 85% ou les 90% des Guinéens sont emprisonnés. Bien sûr, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Tout simplement, parce qu'il y a des familles aujourd'hui en Guinée qui n'arrivent pas à gagner les petits pains le matin. Qui n'arrivent même pas à s'acheter une baguette de pain. Qui n'arrivent pas à s'acheter, ok, un sac de riz. Alors comment voulez-vous qu'on parle là de développement ? Comment voulez-vous qu'on parle là de paix ? Comment voulez-vous qu'on parlera de gouvernance et de gouvernement ? Il y a combien de personnes à l'intérieur qui meurent comme ça par la famine ? Il y a combien ? On ne peut même pas compter. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui meurent sur les tables d'accouchement ? Il y en a combien ? Alpha Condé vous a promis que les accouchements seront gratuits. Ok ? Il y a combien d'enfants qui ne vont pas à l'école en Guinée ? Il vous a promis de l'école gratuite. Mes chers frères, peuple de Guinée, il faut que tu comprennes que tu vis, tu traverses un moment terrible de ton existence et de ton histoire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, ce monsieur là ne fera absolument rien pour le peuple de Guinée. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, je me dis, monsieur Alpha Condé, il exploite les ressources du sol et du sous-sol de la République de Guinée. Lui qui a déjà maintenant les 90 ans. Mais il fait quoi avec de l'argent guinean à l'étranger ? L'avenir de son soi-disant enfant est déjà assumé, a déjà assuré. Qu'est-ce qu'il fait avec de l'argent ? Il veut mourir avec de l'argent guinean à l'étranger ? Il pense que ça sera très facile à récupérer ? Aujourd'hui, nous voyons le cas Kadhafi. Tout le monde est conscient de cela. On a vu le cas Mobutu. Mobutu avait combien de milliards de dollars dans les banques étrangères ? Et quand il est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Européens, les Américains, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? Ils ont retourné au Congolais ? C'est une forme de méchanceté. Aujourd'hui, monsieur Alpha Condé qui encaisse, ok ? Qui amagasine de l'argent dans les banques étrangères au Brésil, en Turquie, en Chine. Parce qu'il se méfie maintenant des Français. Ok ? On se pose la question, après la mort de ce monsieur là, comment les Guinéens vont recevoir de l'argent ? Comment ils vont retourner cet argent en Guinée ? Regardez le cas de monsieur Lansanaconté. Monsieur Lansanaconté, avant sa mort, il était parmi les trois présidents les plus riches de l'Afrique. Ça veut dire que ce n'était pas des millions de dollars. C'était des milliards de dollars. Pendant combien d'années d'exploitation ? Pendant 24 heures d'exploitation. Et qui parle aujourd'hui des biens de monsieur Lansanaconté ? Qui parle des tonnes d'or, de diamants ? Qui parle de l'argent liquide qui est resté dans les banques étrangères ? Qui ? Qui a été capable de retourner cet argent ? C'est la Guinée qui est perdante. Mais on ne réfléchit pas à cela. On ne réfléchit pas à cela. Alors, comment voulez-vous qu'on parle maintenant de développement dans ces situations pareilles ? Lorsque des millions de dollars sont volés en Guinée et laissés dans les banques étrangères ici et qu'en Guinée, on est incapable de construire des hôpitaux de qualité pour soigner les enfants guinéens. Comment voulez-vous qu'on parle de paix et de pardon là ? Comment voulez-vous ? Dites-moi la vérité. Je ne peux pas comprendre. Vous savez, j'ai comme l'impression que ces messieurs-là, quand ils arrivent au pouvoir, ils ignorent complètement tout ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition. Je vous jure, j'ai comme l'impression. Parce que quand ils sont opposants, on les sent à l'aise. Quand ils parlent, ils tiennent des discours. On les sent à l'aise. C'est-à-dire, ils tapent là où ça fait mal. Ils disent des choses qui sont réelles. Parce qu'ils sont parmi le peuple. Ils regardent la situation, la précarité du peuple. La situation financière du peuple. La souffrance du peuple. Ils dégagent tout ça dans leur discours. Nous autres, on est là, on dit, bon, ces gars-là, ils sont convaincants. Sincèrement, lui, il connaît le problème de la Guinée. Mais une fois au pouvoir, une fois ministre, une fois directeur, c'est fini. Ils oublient. Alors, il faut faire confiance à qui en Guinée. C'est pourquoi je vous dis souvent, dans un monde où tout le monde ment à tout le monde, où tout le monde trompe tout le monde, où tout le monde tue tout le monde, qui est crédible pour juger qui en Guinée ? Malik sans frontières, Founikimengue a été jugé et condamné par des menteurs. Il a été jugé et condamné par des trompeurs. Il a été jugé et condamné par des tueurs, par des assassins assermentés, des assassins aguerris. Tout simplement. Parce que c'est des hommes de second plan. Parce que quand vous entendez même Founikimengue, il dit, la sentence qui m'a été donnée, qui m'a été infligée, ça ne vient pas de cette dame, cette pauvre dame-là. Ça vient directement de M. Alpha Kondé. Et il a raison. Parce qu'il sait que, sans la voix de M. Alpha Kondé, il ne serait même pas un homme arrêté en Guinée. Il ne passera même pas une nuit en prison en Guinée. Il sait très bien. Founikimengue le sait très bien. Et on sait aujourd'hui que, sans les ordres de M. Alpha Kondé, on ne peut pas condamner Malik sans frontières à cinq ans de prison. C'est impossible. Il ne sera même pas arrêté. C'est pourquoi je vous dis, un chef exemplaire n'a pas besoin d'emprisonner sa jeunesse, n'a pas besoin de torturer sa jeunesse, n'a pas besoin d'assassiner sa jeunesse. Un chef exemplaire, il fait tout possible pour convaincre sa jeunesse. Convaincre sa jeunesse, ce n'est pas par la force. OK ? Il fait tout possible pour convaincre sa jeunesse à travers sa faculté humaine, le capital humain, à travers ses réalisations, à travers la création de l'emploi, à travers le développement du pays, l'émergence du pays, à travers l'occupation des jeunes, à travers l'orientation des jeunes, à travers l'égalité des chances. OK ? À travers l'éducation, l'instruction, à travers la sensibilisation, à travers les bonnes choses. Un chef d'État n'a pas besoin d'emprisonner, un bon chef d'État n'a pas besoin d'emprisonner sa jeunesse, n'a pas besoin d'emprisonner ses enfants. Parce que c'est dire une chose et son contraire à la fois. Tantôt vous dites que votre préoccupation majeure, c'est la jeunesse et les femmes. Mais de l'autre côté, vous continuez d'harcèler ces mêmes jeunes. De l'autre côté, vous continuez d'emprisonner ces mêmes jeunes. De l'autre côté, vous continuez d'assassiner ces mêmes jeunes. De l'autre côté, vous continuez d'ignorer ces mêmes jeunes, ces mêmes femmes, ces mêmes enfants, ces mêmes fillettes. Vous continuez de les ignorer. Vous continuez de les marginaliser. Vous continuez de marcher dessus. Vous continuez d'ignorer leurs parents. Alors, est-ce que quand vous dites que votre préoccupation majeure, c'est les jeunes, C'est les femmes, c'est l'autonomisation des femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça, c'est des choses que nous autres, nous pouvons avaler? Nous disons, c'est fou. Regardez, par exemple, depuis l'arrivée de M. Alpha Condé en 2010 jusqu'en 2020, il a construit combien de lycées? Ne serait-ce que dans la ville de Conakry. Il a construit combien de lycées? Et j'ai fait un calcul. Je me dis, dans la commune de Ratoma, par exemple, quand on prend la commune de Ratoma, il y a combien de lycées publics dans la commune de Ratoma? Il y a combien de lycées publics dans la commune de Ratoma? Ratoma, c'est une très grande commune. Dans la commune de Matoto, il y a des lycées. Bien évidemment, dans la commune de Matam, il y a des lycées. Dans la commune de Dixine, il y a des lycées. Mais dans la commune de Ratoma, il y a combien de lycées publics? Il y a combien d'écoles primaires publiques? Je me pose la question sincèrement. Hein? Est-ce que l'État essaye de réfléchir tout ça? Parce que je me dis souvent que la plupart des enfants qui viennent de Ratoma, ils vont souvent dans les lycées de Matoto, dans les lycées de Matam, dans les lycées de Dixine et Consor. Est-ce que le ministre de la Jeunesse qui était là au temps de M. Fakonde, est-ce qu'il a fait ce calcul-là? Est-ce que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et tout ça, est-ce qu'ils ont fait ce calcul-là? Hein? Est-ce qu'ils ont fait cela? Écoutez, les amis, il y a beaucoup de choses encore qui manquent en Guinée. Il y a beaucoup, tas de choses qui manquent encore en Guinée. Et je pense que tout cela est lié à la malgouvernance. Tout cela est lié au vol. Tout cela est lié au dégoût du prochain. Tout cela est lié à la division. Tout cela est lié à la marginalisation du peuple. Tout cela est lié à ce qu'on appelle on s'en fout du peuple. On n'est pas là pour plaire au peuple. On est là pour voler. On est là pour se remplir les poches. Quand ils nous donnent, ils nous annoncent des chiffres. Je me dis, c'est bien, annoncez des chiffres pour des gens qui ne vous connaissent pas. Qui ne vous connaissent pas, du moins. Mais nous qui vous connaissons, moi, je ne suis pas quelqu'un qui avale les chiffres en Guinée. Hein ? Parce que quand il faut parler de l'économie guinéenne, écoutez les gars, l'économie guinéenne, c'est ce qu'on appelle de l'économie du planté. C'est de l'économie informelle. On est d'accord ? Parler de l'économie formelle en Guinée, c'est de parler en parfaite illusion. Ok ? C'est d'être rigolo en Guinée. Alors, il faut structurer les choses en Guinée pour qu'on avance. Mais comment structurer les choses en Guinée ? Il faut véritablement un homme de structure. Et M. Alpha Condé et ses ministériaux ne répondent pas aux critères des hommes de structure. L'État de Guinée n'a même pas de fondement. L'État de Guinée n'a même pas de structure. Oh, mes chers frères, quoi qu'on dise, on est en arrière. Quoi qu'on dise, on est en arrière. Je vous ai dit la fois dernière que le jour que Alpha Condé et ses ministres, le jour que l'élite guinéenne, le jour que les riches guinéens resteront en Guinée pour se soigner, n'iront pas à l'étranger pour se soigner, moi, Kanté, je suis prêt à affirmer qu'en Guinée, on a au moins un développement sur le plan médical. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas donner de l'argent dans les hôpitaux étrangers. Parce que ce que vous ignorez, quand ces ministres-là viennent ici, ils dépensent des fois des 10 000, des 15 000, des 20 000 euros. 20 000 euros, ça fait combien en franc guinéen ? Ça va chercher dans les 200 millions et quelques de francs guinéens. 10 000 euros, ça fait combien ? Ça va dans les 100 millions et quelques de francs guinéens. Ils font ça combien de temps dans l'année ? Au cours de l'année, ils font ça combien de fois ? Combien de fois ils font cela à l'étranger ? Quand vous voyez les ministres ici, c'est pour venir se contrôler, contrôler le rythme cardiaque, diabète, tout ça. On ne peut pas faire ça en Guinée ? Non, on ne peut pas le faire. Regardez, c'est une forme de naïveté. Moi, je me dis que ces gens-là, ils se croient tellement malins qu'ils sont devenus très naïfs et très bêtes. Au lieu de payer le transport de l'avion, de s'embarquer dans un vol étranger, acheter un billet étranger, venir dans un pays étranger, se faire soigner par des médecins étrangers, payer beaucoup d'argent, pourquoi ne pas contribuer, vous, les ministres, et construire, acheter les appareils qui vous contrôlent, laisser ces appareils-là dans les hôpitaux guinéens ? Ce ne sont pas des médecins de qualité qui manquent. Il y a des médecins sophistiqués en Guinée, mais ils n'ont pas de matériel. C'est quand même idiot. On vient se faire contrôler par des appareils ici, des médecins qui ont les mêmes qualités que mon médecin, mais on refuse d'acheter des appareils, les ramener en Guinée. C'est idiot, hein ? Sincèrement, c'est idiot. On vous dit que vous avez beaucoup d'argent, et vous avez des médecins de qualité chez vous. OK ? Et chaque fois que votre femme, vos enfants tombent malades, vous préférez dépenser de l'argent, prendre vos enfants, la famille, les envoyer en Europe, les faire soigner, pendant que vous avez les mêmes médecins, avec les mêmes qualités en Guinée. Au lieu de chaque fois d'envoyer vos enfants, la famille en Europe, pourquoi ne pas acheter l'appareil, donnez aux médecins de qualité qui sont là, parce qu'ils ont les mêmes qualités que les médecins blancs qui sont là. Ça, c'est seulement sur le plan de la santé, hein ? Hein ? Sur le plan même de l'éducation, c'est la même chose. Quelqu'un qui étudie en Guinée, quand il finit là-bas, il a du mal à trouver de l'emploi. Si c'est pas qu'il a un frère, dans les coins du ministériel, il y a un oncle ou une maman ou un temple là-bas ou un père, c'est difficile. Mais vous avez la chance de vous quitter en Guinée, vous venez vous former ici, vous descendez en Guinée avec un diplôme européen, mais tout de suite, vous avez la cote. Pourquoi cela ? Parce que les universités, ceux qui sortent de l'université en Guinée, on ne les accorde pas assez d'importance. On dit qu'ils sont mal formés. On dit qu'ils n'ont pas le niveau. Mais vous qui dites qu'ils n'ont pas le niveau, qu'est-ce que vous faites pour que ces étudiants-là aient le niveau ? Pour que ces étudiants-là, pour qu'ils soient très bien formés ? Parce que vous dites toujours dans vos discours qu'ils constituent l'avenir de la Guinée. Vous, vous dites qu'ils constituent l'avenir de la Guinée. C'est comme si on dit que l'avenir de la Guinée, c'est l'ignorance. L'avenir de la Guinée, c'est la malformation. L'avenir de la Guinée, c'est des jeunes qui ne sont pas à la hauteur de leur diplôme. Alors, quel avenir vous voyez pour la Guinée ? Dites-moi. On refuse les jeunes aujourd'hui, dans les services publics, soi-disant qu'ils n'ont pas de niveau. Mais, vous qui êtes aux affaires, vous dites qu'ils n'ont pas de niveau. Alors, qu'est-ce que vous faites pour qu'ils aient le niveau ? Parce que, vous devez savoir qu'ils constituent les relais. C'est pourquoi, quand les jeunes quittent la Guinée, qu'ils viennent ici pour les études, et qu'ils finissent les études ici, ils préfèrent travailler ici que d'aller travailler en Guinée. Quelques-uns retournent en Guinée pour aller travailler. Parce que, tout simplement, on t'a ignoré chez toi. On a dit que tu vaux riez. Tu n'as pas de compétences. On a dit que tu n'as pas de niveau. On t'a sous-estimé. Tu as tout fait, tu es venu ici, en Europe. Tu as fait, tu t'es formé. Mais, si tu n'es pas un patriote, vraiment, qui a un sens de patriotisme démesuré, mais, il n'est pas facile, hein, pour retourner en Guinée à aller travailler. Mais, c'est comme un footballeur. Vous êtes en Guinée, vous avez du talent. On dit, non, non, vous n'avez pas de niveau, tout ça. On ne peut pas vous prendre dans la sélection nationale. Vous ne pouvez pas jouer dans le city national. Mais, ces jeunes-là, ils quittent là-bas souvent. Ils viennent ici, en Europe. Ils ont la chance, des fois, de jouer dans les clubs ici. Mais, après, c'est le même city national. C'est la même fédération guinéenne qui coura. Après, ces jeunes pour dire, écoutez, c'est la Guinée qui passe avant tout. Mais, ils étaient en Guinée. Vous les avez refusés. Ils ont fait tout pour venir ici. Ce n'est pas vous qui les avez envoyés ici. Et, maintenant, vous courez après eux pour dire qu'ils doivent retourner pour la Guinée. Qu'ils doivent jouer pour la Guinée. Je ne comprends pas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose comme disait Voltaire. Voltaire disait qu'il y a quatre manières de perdre le temps. Il dit, ne rien faire, c'est une bonne manière de perdre le temps. Faire, ce qu'on ne doit pas faire, c'est une très bonne manière de perdre le temps. Mal faire, ce qu'on doit faire, c'est une manière de perdre le temps. Et faire les choses à contre-temps est une manière de perdre le temps. Et, je vous ai toujours dit, toutes les quatre manières de perdre le temps, le gouvernement guinéen utilise toutes ces quatre manières de perdre le temps. Et c'est pourquoi nous n'avançons pas. C'est-à-dire, on fait un pas en avant, on fait dix pas en arrière. Regardez. La Guinée ne fait jamais ce qu'on doit faire. Et la Guinée fait toujours mal. Le gouvernement guinéen fait toujours mal ce qu'on doit bien faire. Quand vous ne faites pas ce qu'on doit faire, vous perdez le temps. Et quand vous faites très mal ce qu'on doit très bien faire, vous perdez le temps. Ok ? Quand vous faites les choses à contre-temps, vous devez faire les choses à 18 heures. Vous, vous le faites à 23 heures. Mais, vous perdez le temps. Vous devez faire les choses à 18 heures. Vous, vous le faites à 15 heures. Mais, vous perdez le temps. Alors, nous utilisons, le gouvernement guinéen utilise toujours, M. Alpha Condé et ses ministériens, ils utilisent toujours ces quatre manières de perdre le temps. C'est pourquoi on ne comprend absolument rien. Et aujourd'hui, la chanson qui est derrière M. Alpha Condé, vous savez, c'est dû à quoi ? Nous qui sommes là, à critiquer M. Alpha Condé matin, midi, soir, vous savez tout simplement c'est dû à quoi ? Malgré que M. Alpha Condé n'a pas fait grand-chose en Guinée, on est d'accord qu'il n'a pas fait grand-chose en Guinée, que ce qu'il a fait est très minime par rapport à ce qu'il devait faire pendant ses 10 ans. Ok ? On dit, ok, malgré qu'il n'a pas fait grand-chose, on accepte. Mais, s'il s'était en allé, ok, s'il était parti, qu'il avait laissé la Guinée comme ça, il avait organisé les élections, il était parti, je pense aujourd'hui qu'on ne serait pas là à le critiquer de la sorte, qu'on ne serait pas là à parler trop d'Alpha Condé. Parce que, regardez, cette affaire de troisième mandat, ça a tué combien de Guinéens ? Combien de fois ça a ralenti les choses en Guinée ? Combien de fois ça a impacté même la scolarité des enfants, l'éducation des enfants ? Combien de fois ça a chiffonné même les tissus sociaux en Guinée ? Combien de fois ? Si M. Alpha Condé n'avait pas changé la constitution, s'il avait organisé les élections et partis, je pense qu'aujourd'hui, sa page serait complètement tournée. On se serait tourné vers autre chose. Mais hélas, il n'a pas fait cela. Il dit, j'ai fait 40 ans, je dois faire encore 20 ans la tête de la Guinée. De toute façon, c'est de la culture politique de la Guinée. Donc, pour ceux qui espèrent encore que ce monsieur va faire quelque chose pour ses six ans, je vous dis simplement que vous perdez le temps. alors ne perdez pas le temps. Ce que vous devez faire, c'est de continuer le combat. Ce que vous devez faire, c'est d'ouvrir les yeux. Ce que vous devez faire, c'est d'être constant dans son combat. C'est d'être rigoureux. Ce que vous devez faire, c'est... Qu'est-ce que je vais dire même? C'est de ne pas accepter cette situation dans votre cœur même. Si vous ne pouvez pas parler, si vous ne pouvez pas vous manifester, ok? Si vous ne pouvez pas faire quelque chose contre ce pouvoir, il ne faut pas que vous acceptez l'autorité de ce monsieur Alpha Condé là dans votre cœur. Haïssez-le dans votre cœur. Quand je dis haïssez-le, ce n'est pas sa personne que vous allez haïr, mais haïssez son système de gouvernance. Parce qu'il n'est pas bon d'haïr son prochain. Ok? Mais haïssez son système de gouvernance, cela n'a rien à voir avec sa personne. Sa personne, c'est comme nous autres. Mais ce que sa personne fait, c'est le système de gouvernance. Donc haïssez son système de gouvernance, combattez son système de gouvernance. Et quand je dis combattez, combattez pour que ça change. Parce que si ça ne change pas, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il me dit, Monsieur Kanté, écoutez, aujourd'hui en Guinée, ce n'est plus un problème de Peul, ni de Malinke. Alpha Condé s'en prend à tout le monde. Je dis, ah bon? Pourtant, lui, c'est un bon Malinke. C'est un kaba. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, pourquoi vous dites cela? Vous qui êtes RPG, adepte du RPG. Il dit, non. Il dit, congique ça dans le passé. Dis plutôt, nous qui étions adeptes d'Alpha Condé. Je dis, ah, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il dit, non mais, ils ont détruit mon magasin. Je dis, ah, ton magasin? Il dit, oui. Ils ont détruit mon magasin complètement. En Guinée. Je dis, ben, vous avez dit gouverner autrement. Mais lui, il est là. Il vit ici, en France. Ok? Je préfère taire son mot. Il vit ici, en France. Et je lui ai dit que je vais expliquer ce qu'il m'a dit. Il dit, non, il n'y a pas de soucis. C'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont victimes de ce lac. Ok? Il est là. Il se débrouille. Il a ouvert un magasin là-bas où il vend des pièges détachés et tout ça dans un quartier de là-bas où il vend aussi les sacs de riz et les cimentes ou ça. Ben, ils ont détruit son magasin. Et aujourd'hui, maintenant, il ne sait pas quoi faire. Il a sa marchandise dehors. Comme je disais hier, il a fallu qu'il consulte ses amis pour que ses amis au moins gardent ses marchandises afin qu'ils puissent trouver un autre endroit. Alors, vous savez, ce qui est encore désastreux dans cette affaire, c'est que ce monsieur-là, il avait au moins cinq personnes qui travaillaient pour lui. Et pendant que je vous parle, ces cinq personnes-là ne travaillent pas et ils ne seront pas payés. Et ce que vous devez savoir, c'est que ces cinq personnes-là, la plupart d'entre eux sont des pères de famille, ils ont des enfants, ils ont des femmes à nourrir. Mais avant que ce monsieur nous retrouve un autre endroit pour construire un magasin, les cinq personnes-là seront mises en chômage. Ils ne vont pas travailler. Il n'y a pas de subvention. L'État ne fait absolument rien pour ces cinq personnes. Alors, cela contribue à quoi ? Cela contribue à la prolifération de la pauvreté et de la misère. Alors, si ces cinq personnes-là, si parmi eux, quelqu'un devient demain un grand bandit, quelqu'un s'attaque à quelque chose, quelqu'un continue à mentir pour nourrir sa famille, il a raison ou bien il a tort ? C'est le système qui le pousse à être criminel. Vous vous imaginez ? Alors, il y a combien de personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans la même situation ? C'est ce que j'expliquais hier. Les maisons qu'on casse en Guinée, les magasins qu'on casse en Guinée. On casse, on ne voit pas de construction. Mais, sincèrement, je pense qu'à un moment donné, les gens vont comprendre que ce monsieur n'est pas venu pour faire du bien. Pour faire du bien. parce que tous les coins qu'il est en train de casser là, est-ce que lui pourra reconstruire tous ces coins là avant son départ, avant sa mort ? Et si on reste dans cette situation pareille, qu'Alfa Condé meurt demain, qu'est-ce qui va se passer ? Ces gens, ils sont perdants. Toutes les maisons et tous les magasins qu'on casse maintenant là, mais les propriétés sont perdants. Qu'on reste dans cette situation désastreuse qu'Alfa Condé meurt, mais c'est fini. C'est fini. Bon, mes chers frères, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vais simplement vous dire que nous devons continuer le combat pour que pour qu'on ait quelque chose de bon. Parce que ce que vous devez savoir, vous qui êtes là ici en Europe, en Asie, en Amérique, regardez votre propre situation, votre propre condition de vie. Quand vous travaillez ici, que vous gagnez 2000 euros par mois, vous envoyez combien en Guinée pour les dépenses de la famille? Vous travaillez aux Etats-Unis, vous gagnez 3000 dollars, vous envoyez combien en Guinée? Et c'est obligé, vous envoyez combien? Vous envoyez peut-être même la moitié de votre salaire et vous avez même du mal à finir les mois ici. tout ça, c'est dû à la malorganisation des chinois. Parce qu'il n'y a pas d'assistance. Et c'est pourquoi nous qui sommes là, il est très difficile de monter des projets en Guinée. Parce que vous allez faire 100 ans de travail ici, c'est très difficile de monter des projets. Parce que la moitié de vos salaires, ça va où? Ça va naturellement dans l'alimentation, dans la nutrition de la famille en Guinée. Alors comment vous pouvez faire de l'économie pour à fond réaliser vos rêves? C'est très difficile. Papa ne travaille pas, maman ne travaille pas, jeune frère ne travaille pas. La famille, toute la famille dépend de vous. Alors comment vous allez avancer? Vous n'allez pas avancer. Et même ceux qui supportent ce pouvoir diabolique, la plupart qui sont là, qui sont des vendeurs de voitures de deuxième. Mais écoutez, vous envoyez les voitures en Guinée, la plupart, qu'est-ce qui se passe? Le jeune frère, il vend la voiture, il mange l'argent. Ou les amis, ils vendent la voiture, ils mangent l'argent. Il y a combien de personnes qui ont été victimes de ça ici? Plein. Et les gens continuent d'être victimes. Il y a des gens qui ont travaillé durant des années, ils ont économisé pour aller investir en Guinée. Ils sont allés, ils ont investi, la famille a tout gâté. Tout ça, pourquoi? C'est dû au système de gouvernance en Guinée. La pauvreté a pris une telle dimension que les gens sont devenus en quelque sorte des félins. Les gens sont devenus en quelque sorte des félins. À la quête de proie en longueur de journée. Et les faibles d'esprit sont devenus des proies idéales. Dès que vous consommez seulement les mensonges du Guinéen, vous êtes partis, c'est fini. On vous bouffe et puis c'est fini, vous êtes perdants. Tout ça est dû à la désorganisation de l'État. Tout ça est dû à la pauvreté, à la misère. Tout le monde, chacun cherche à vivre par sa manière, pas n'importe quelle manière. Vous demandez à un enfant aujourd'hui écrit au nom d'Alpha Condé. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que papa ne travaille pas, maman ne travaille pas. Vous voyez aujourd'hui les jeunes filles en Guinée de 12 ans, 13 ans, 14 ans, elles se livrent à la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il faut manger. Je dis, tout ce que Dieu a créé, Allah, tout ce qu'il a créé, respectent l'homme. Il y a juste une seule chose qui ne respecte pas l'homme et qui n'a pas pitié de l'homme. C'est la faim. Un homme qui a faim est un homme mort. Un homme qui a faim est un homme sans dignité. Un homme qui a faim est un homme sans parole. Un homme qui a faim est un homme qui ne peut pas s'assumer. Un homme qui a faim est un homme qui ne peut pas respecter sa parole. Quand quelqu'un vous dit Quand vous voyez quelqu'un qui est pauvre Pauvreté à l'extrême Et il vous dit que lui il respecte sa parole C'est faux C'est archi faux Il n'y a pas de dignité dans la pauvreté Et la pauvreté en Guinée Nous savons ça atteint quel degré La pauvreté en Guinée A atteint un niveau Sincèrement qui A la limite quoi A la limite je vous dis Alors mes chers frères je vais finir encore Par vous dire que N'oubliez pas cette belle dame qui est là Ne l'oubliez pas s'il vous plaît Appelez pour L'aider A surpasser Cette maladie Cardiaque S'il vous plaît je lance encore le numéro C'est 0033 605 69 11 41 Vous appelez et vous me dites Comment vous allez Envoyer de l'argent Si c'est par Western Union Si c'est par Monegrin Si c'est par RIA Tout me va quoi Ok je vous informe que j'ai eu Près de 500 euros C'est 478 euros Que j'ai reçu aujourd'hui Donc j'attends aussi Les appels des baris J'attends les appels des baris Les vrais baris Ok quand je dis les baris Les vrais vrais baris Les orgueilleux Parce que Il y a des faux baris Il y a des vrais baris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada